Julia est une femme heureuse, avec une famille aimante et un travail qu'elle adore. Son mari double à soutien dans tout ce qu'elle entreprend, et son fils Chris et sa fille Maggie sont sa source d'inspiration. Il fait froid, mais elle décide d'aller se promener avec sa fille dans le parc. Maggie joue avec insouciance sur l'air de jeu devant sa mère. Distraite un instant, Julie regarde l'air de jeu et ne voit pas sa fille. Pensant que Maggie a décidé de lui faire une farce, la mère commence à l'appeler en souriant. Mais à chaque seconde qui passe, son inquiétude grandit. Bientôt, la femme comprend qu'elle a perdu sa fille, et peut-être pour toujours. Cela fait 16 ans que Maggie a disparu, et depuis ce jour, Julie a oublié ce qu'est un sourire. Depuis ce jour, ses relations avec sa famille se sont détériorées et elle a divorcé de son mari. Aujourd'hui, elle assiste au mariage de son fils Chris. Tout le monde a l'air heureux, sauf Julie. Chris comprend la situation de sa mère, mais il n'aime pas qu'elle continue à vivre dans la dépression. Il aimerait partager sa joie avec sa mère, mais Julie est pressée de rentrer chez elle après la cérémonie. Le lendemain, dans un café, elle remarque une fille qui se dispute avec son petit ami. La blonde n'arrive pas à se mettre d'accord avec son copain et celui-ci s'en va, la laissant seule. Lorsque Julie entre dans la pharmacie, elle revoit la même fille. Le vigile s'apprête à appeler la police car il la soupçonne d'avoir volé ses lunettes. Julie prend sa défense en disant que la fille est entrée dans le magasin avec ses lunettes. La fille veut la remercier, mais Julie s'en va précipitamment. Avant de quitter le bureau, elle revoit la jeune fille qui est venue la remercier. Elle est venue du Michigan dans cette ville pour rencontrer son petit ami. Mais il s'avère qu'il a une petite amie ici et qu'il l'a trompée pendant tout ce temps. Elle veut retourner dans le Michigan, mais elle n'a pas d'argent pour acheter un billet, alors il demande à la femme de l'aider. La jeune fille lui avoue également qu'elle est enceinte pour gagner sa sympathie. Prise de pitié, Julie lui fait un chèque de 7 cents dollars. Le lendemain, Chris invite sa mère à dîner pour lui présenter sa femme Céleste. Céleste a beau essayer de se rapprocher de cette femme qui ne s'est pas encore remise de sa dépression, elle n'y parvient pas. En passant devant le bar, Julie remarque la fille d'hier soir. La voyant flirter avec un autre homme, elle devient furieuse. Elle commence à faire des histoires, la traitant d'effronter. Chris apparaît et emmène la mère, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, à l'extérieur. Le lendemain, elle se rend dans la cour de récréation et commence à observer les enfants avec curiosité. Elle essaie ensuite de parler à chacun d'entre eux, ce qui éveille la méfiance des mères présentes. Elle considère le comportement de cette femme comme une déviation psychologique et appelle immédiatement la police. Chris arrive au poste de police et explique toute la situation au policier. Il avoue qu'il a perdu sa sœur il y a 16 ans dans la même cour de récréation et que sa mère est déprimée depuis lors. Heureusement, le policier est compréhensif et laisse Julie partir, mais lui conseille de garder un œil sur sa mère. À la maison, elle entend la sonnette et en ouvrant, elle voit la même fille. Elle demande à la blonde de partir et ferme la porte. Mais elle dit qu'elle est venue s'excuser pour ses mensonges et lui rendre la moitié de l'argent qu'elle lui a donné. Julie la laisse entrer et elle s'endort sur le canapé. Au matin, Julie la réveille, puis elle prend son petit déjeuner. Elle s'excuse à nouveau pour ses mensonges et dit qu'elle est sans-abri et qu'elle ment aux gens pour gagner de l'argent. La femme a pitié d'elle et la laisse rester ici. Ravie, elle dit s'appeler Lisa. Le soir, en rentrant du travail, elle s'aperçoit que Lisa n'est pas à la maison et commence à paniquer, pensant qu'elle s'est faite avoir. Heureusement, Lisa ne tarde pas à revenir, elle vient de sortir prendre l'air. Après le dîner, elle discute ensemble et Lisa sent pour la première fois qu'elle n'est pas seule. Le lendemain, son patron Raymond est très surpris de la voir. Après tout, il ne l'a pas vu sourire depuis qu'elle a pris son poste. Au milieu de la nuit, Lisa rentre chez elle avec un homme. Julie se rend compte qu'elle est jeune et décide de ne pas s'en mêler. Pour suivre Lisa, elle se rend chez son patron Raymond et passe la nuit avec lui. Le lendemain, elle passe toute la journée avec Lisa. Elle déjeune ensemble dans un café et Julie lui raconte sa vie. Plus tard, dans le parc, alors que Lisa achète une glace, Julie commence à chercher des similitudes avec sa fille disparue. Chris remarque que sa mère a commencé à changer. À la maison, il rencontre Lisa, qui se présente comme l'assistante de Julie à la banque. Le lendemain, Lisa cherche le disque de l'album de Julie et le trouve dans une boutique. Julie rentre chez elle après son rendez-vous avec Raymond, remarque un autre homme et lui demande qui c'est. Lorsque Lisa lui répond qu'il s'agit de son frère, Julie est confuse. Elle ferme la porte et se met à pleurer, car depuis tout ce temps, elle espérait que Lisa soit sa fille disparue. Incapable de se contenir, elle crie et demande à Lisa de sortir de la maison. Lisa, ne comprenant pas ce qui est arrivé à la femme, prend immédiatement ses affaires et s'en va. Le soir, le frère de Lisa vient chercher le Scrabble oublié. Il repart ensuite en s'excusant au nom de Maggie. Entendant le nom de sa fille, Julie se précipite pour l'arrêter, mais n'y parvient pas. Elle le suit jusqu'à l'arrêt de bus et laisse Lisa raccompagner son frère. Elle s'excuse ensuite auprès de Lisa et lui demande quel est son vrai nom. Lisa répond qu'elle ne sait pas qui sont ses vrais parents, mais qu'elle a été adoptée par une famille religieuse. Julie se souvient que Maggie avait une tâche de naissance sur la jambe et décide d'examiner la jambe de Lisa. Mais Lisa se réveille. Elle prend un album de famille et commence à lui présenter sa famille. Remarquant que sa voix tremble à la vue de la photo de Maggie, Lisa la serre dans ses bras. Chris invite sa mère à dîner et celle-ci arrive avec Lisa. En voyant Lisa, Chris se méfie d'elle et cherche à savoir qui elle est vraiment. Lisa ne répond pas clairement à ses questions et l'interrompt constamment. Il se retrouve autour de la table et Julie se lève pour porter un toast. Elle félicite son fils pour son mariage et commence à parler de Maggie. C'est alors que Chris comprend tout et dit à sa mère que Lisa n'est pas Maggie. Lisa, mal à l'aise, se lève de table et s'en va. De retour à la maison, Julie constate que Lisa a emballé toutes ses affaires et est partie. Dans la chambre de la fille, Julie trouve un disque avec son album consacré à sa fille Maggie. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que Lisa a inventé tous ses mensonges pour profiter d'elle. Cette situation a brisé tous ses espoirs et elle est retournée à son état dépressif. Elle a même cessé de prêter attention à Raymond. Quelques années plus tard, elle apprend que Chris est hospitalisé et décide de lui rendre visite. À l'hôpital, elle prend son petit-fils dans ses bras pour la première fois. De retour à la maison, elle voit Lisa en pleurs, le visage couvert d'équimose. Lisa s'excuse de lui avoir menti et Julie laisse la porte ouverte pour qu'elle entre. Alors qu'elle s'assoit à table, Lisa décide d'aller dans la salle de bain pour mettre du fond de teint sur son visage. À ce moment-là, elle regarde les jambes de Lisa et constate qu'il n'y a pas de tâche de naissance sur sa jambe. À ce moment-là, la femme laisse passer la situation et se calme pour la première fois. Elle demande à Louise de se remettre à table et continue à dîner avec la jeune fille qui, sans être Maggie, a réussi à prendre une place dans le cœur de Julia. Le film se termine ici. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. À bientôt.